Et bien salut à tous c'est Rapace Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V en solo, alias le mode réalisateur, comme vous voyez en haut à droite Donc voilà, il y aura des petites vidéos maintenant comme ça en mode histoire car j'ai trouvé des trucs intéressants qui restent, qui risquent de vous intéresser d'ailleurs Une vidéo approche peut-être pour rentrer dans la Lee Finvader, pour ceux qui savent Bon voilà, donc voilà, il y aura beaucoup maintenant de trucs en mode histoire parce que j'ai découvert des trucs intéressants que je ne savais pas Donc là, je vais vous montrer comment entrer ici, donc voilà là-bas, dans les vestiaires Donc voilà, je vous montre bien que c'est fermé, pour pas que vous vous disez ouais c'est du fake Voilà, donc là il y a le bureau du capitaine qu'on ne peut pas rentrer Et là, la salle secrète, donc tout le monde se demande est-ce qu'on peut rentrer là-bas Et bien oui, il y a possibilité Donc voilà, donc pour cela vous allez vous mettre face à la porte Vous allez vous donner un petit coup de stick en bas pour vous faire retourner face au truc Et là, tout ce qu'il vous faudra faire, pavé tactile Vous allez faire retour à la caravane Vous allez faire confirmer le message Et là, dès que vous êtes rentré dans le truc, vous allez reselectionner le personnage directement En gros ça va faire un bug en fait Ça va faire que la porte est ouverte Donc ça risque de ne pas marcher du premier coup Donc voilà, donc pour info, voilà, je vous précise bien Et là, regardez, la porte là-bas est ouverte Vous allez dire, mais what, oh my god, elle est ouverte ? Oui, elle est bien ouverte Donc on va pouvoir rentrer dedans, en gros Voilà, on peut rentrer dans l'armurie On peut voir que c'est pas trop bien texturé malheureusement Donc voilà, maintenant on va ouvrir toutes les portes Je vais faire bien la vidéo Voilà, donc pareil pour ceci Vous allez faire retour à la caravane Et vous devez aller très vite en fait En fait ça va faire un bug Pour que ça, ça, voilà En gros ça va faire un bug comme quoi que le personnage Euh, que la porte somme quoi Donc vous ne pourrez pas la fermer malheureusement Et voilà, le capitaine, le bureau du capitaine Est maintenant ouvert aussi Donc voilà, ça peut faire des délires Donc voilà Donc vous voyez bien que je suis bien dans le bureau Malheureusement les portes sur GTA OU sont fermées Apparemment le commissariat était ouvert un jour Et voilà, ça serait bien que Rockstar rajoute ça Franchement c'était stylé Euh, mais de ouf Et est-ce qu'un DLC police arriverait Et je vais peut-être faire une preuve dessus Pour vous prouver qu'il va peut-être bien arriver Donc pareil, vous allez faire la manip en fait Pour toutes les portes Et voilà, vous aurez le commissariat ouvert en entier Pour vous tous Par contre, il ne marche pas en mode all-in Je suis imprécisé Parce que full option retour à la caravane Donc voilà Et les portes de vestiaire sont ouvertes Sauf que regardez, il y a un petit bug C'est qu'on ne peut pas rentrer Donc je vais essayer de Voilà, regardez Il y a un mur invisible en fait Et pourquoi Les trucs sont pas Pourquoi les meubles ils sont pas là ? Et pourquoi ils sont présents sur GTA OU ? Ça on se demande Est-ce que... Oh putain, attendez Ça va pas le faire là Tais-toi ! Put... Mais tais-toi ! Tu vas pas m'énerver là ! Hein ? Putain, et après on dit que je suis vénère là ? Je suis pas vénère ! Bon allez, fini la présenterie Donc voilà Maintenant, on va revenir à nos moutons Donc on va refaire ça Et vous allez me dire Pourquoi les meubles sont pas texturés en mode histoire Et en mode réalisateur Et pourquoi ils sont texturés en mode unique ? Ben, ça pourrait être tout simplement Euh... L'ajout là où on pourrait choisir notre tenue Dans le DLC Police par exemple Après c'est qu'une hypothèse, attention Voilà Ah non, ça a pas marché J'étais pas bien assez collé Donc là, ça a pas marché Donc on fait ça Voilà On fait... Merde Ouh, je me suis gouré Donc voilà Et euh... Ouais Ça pourrait être Euh... L'approche d'un DLC Police Franchement, ça serait vraiment stylé En Rockstar, ils devraient faire ça Ça plairait aux joueurs Parce que tout le temps avoir la même chose Récupérer des cargaisons et tout C'est vraiment énervant en fait Donc voilà Et c'est stylé, comment c'est ouvert quand même Est-ce qu'on peut les fermer ? Oh punaise Pas eux encore Non, on peut pas fermer C'est vraiment ouvert Donc regardez De même pour la salle de briefing Donc voilà Là c'est invisible Vous voyez bien On voit les ombres Et voilà Rockstar, je suis sûr Ils veulent faire un truc Avec le commissariat Mais quoi ? On se demande Vraiment, je me demande pourquoi Par contre, vous allez dire Ouais, mais Regardez Normalement, il y a un mur invisible Si je me trompe pas Voilà, il y a un mur invisible Donc pourquoi les cellules Sont en mode de ligne Pourquoi ? Tais-toi Tais-toi Bon allez, on va lui coller Une bombe collante dessus Oh ! C'est bon là, t'as fini ? Tiens, mon chat Et vous allez me demander Mais Ouais, j'ai déjà dit cette phrase Mais bon C'est pas grave C'est vraiment bizarre En tout cas Pourquoi Rockstar Ont mis ça Que pour le mode de ligne Les meubles texturés et tout Pourquoi ils ont mis les cellules En mode de ligne Je sens l'approche D'un DLC police Mais un grand pas Voilà, j'ai vraiment Voilà, les portes sont refermées Mais vous pourrez Le refaire infiniment Voilà, j'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que Rockstar Sortiront un DLC police En tout cas Les meubles et tout Me font penser quand même Un DLC police Avec chacun Un fonctionnel Des pièces Le bureau du capitaine La salle de briefing Les cellules Et tout Il y a moyen de faire Un bon truc Donc voilà En tout cas On se retrouve Pour une nouvelle Pour une prochaine vidéo C'était Rapace Gaming Allez, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada